Dimanche 18 novembre, la vidéo s'intitule « Mère MAI, Edil, êtes-vous responsable ? » Je ne veux pas dire que je sois vraiment en colère, mais je m'aperçois que vous ne valez peut-être pas grand-chose, tout au moins certaine. En tout cas, dans mon département du 05, dans le département du 04, je m'exprime et j'envoie des documents qui tiennent la route au maire depuis plusieurs années. Or, durant cette période, pas un seul maire ne m'a répondu. Or, sur des sujets majeurs et qui intéressent au plus haut point la population, leurs administrés. Au sujet de cette responsabilité, je prends le nouveau code pénal. L'article 223.6 dit ceci. « Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. » C'était au moment des francs. Je ne sais plus combien ça fait maintenant, mais il faut diviser par six et quelques et on trouve le résultat. Bien. Ceci dit, messieurs les maires, il faudrait savoir si vous êtes des gens responsables, si vous êtes des gens qui méritaient cette fonction. Eh bien, moi, je vous dis que beaucoup ne la méritent pas. Je vais vous citer un exemple flagrant. Non pas d'un maire ou de maires qui ne me répondent pas, mais d'un maire qui m'a répondu. Il a répondu à quoi ? À une lettre, un mail qui a été envoyé à, je dis bien, à toutes les communes de France. Semel, grosso modo, disait ceci, « Avec plusieurs médecins, derrière moi, 14, 3 pharmaciens, et je ne parle pas des dentistes, je ne parle pas des chiropracteurs, enfin bref, parlons simplement des médecins et des pharmaciens. » Je pense que je suis bien entouré. Or, ce document disait que, et vous le savez tous, sur 800 000 bambins vaccinés en 2016, 640 000 étaient atteints plus ou moins gravement, jusqu'à l'autisme. Bien. Personne, ni Mme Buzyn, ni M. Macron, ne m'ont jamais attaqué et n'ont jamais porté l'affaire au tribunal, que ce soit contre moi, que ce soit contre El Carode et son livre. Bien. Ceci dit, le maire d'une petite localité du 62, M. prénom C, nom C, a été le seul à me répondre. Que m'a-t-il dit ? Ah bien, je vais vous le dire. Ce maire de la petite ville de Gé, dans le Pas-de-Calais, écrit ceci. « Monsieur, honte à vous, la liberté que vous évoquez est celle qui aboutira au renouveau des grandes épidémies que notre monde a connues. Il oublie certainement la Constitution, les arrêts de la Cour de cassation, la loi Kouchner, le code de déontologie médicale. Enfin, bref, il oublie tout. Et il rentre tête baissée. Je ne sais pas comment il mène sa commune, mais elle doit être dans un état sordide, pitoyable. Aujourd'hui, le lait, c'est le beau. Le noir, c'est le blanc. Mais nom de Dieu. Je continue. Les ravages de la grippe espagnole, il y a un siècle, et l'épidémie qui a provoqué deux fois plus de morts que la grande boucherie, ça c'est encore à voir, dont nous venons de commémorer les 100 ans, devrait vous amener à plus d'humilité et de réserve. Il est gonflé. Parce que l'humilité, je sais ce que je suis et je sais que je ne sais pas grand-chose. Mais en biologie, en médecine, j'en sais sûrement autant que les médecins, hors diagnostic, n'est-ce pas ? Je continue. La vaccination est un élément essentiel de santé publique. De la santé publique. Allez exercer votre liberté sur Mars, mais ne mettez pas en péril les populations que vous prétendez protéger. Il est gonflé. Il m'envoie sur Mars, je m'en fous. S'il peut m'y envoyer. Mais la liberté, elle est dans la loi Kouchner. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ce type-là ? Même pas une éponge. Je lui réponds. Monsieur le maire, je ne veux en aucune manière entamer un débat stérile, inopérant, car vous êtes mal informé. Et comme plus de 50% des citoyens, vous suivez le troupeau. Je dis 50%, un peu moins. Et ça a l'air de s'améliorer. Les gens commencent à comprendre. Vous suivez le troupeau, trompés par les laboratoires, payant grassement les médias. Gouvernement, laboratoire, cul et chemise. Quel est le cul ? Quelle est la chemise ? Je m'en fous. Que faites-vous des professeurs Béchamp, Tissot, Louis-Claude Vincent, et de leurs démonstrations, après des longues années d'études et de rigueur absolue ? Pasteur est une petite tête à côté. D'ailleurs, c'est un pauvre gars, ce n'est pas un biologiste. C'est un chimiste. Et quand je dis que Pasteur a fait davantage de mal que de bien, tout ce que je dis s'est fondé. Cet homme, Pasteur, a été dénoncé. Alors, je continue. Dénoncé par le docteur Loa, son neveu, le docteur Kikandon, dont le docteur Ancelet, j'en passe, et de nombreux. Je reconnais que vous avez le courage, eu le courage, de me répondre. Faites encore mieux. lisez, bon Dieu, lisez. Vous êtes nul comme un sapeur, hein ? Et vous vous permettez de faire des réflexions, mais vous croyez m'intimider ? Vous, le mec du Nord, là-bas, ils nous ont emmerdés avec les Qatar ? Ah, ça va commencer à chauffer, je vous l'assure, monsieur G. Je dis bien que je reconnais que vous avez eu le courage de me répondre. Faites donc encore mieux. Lisez, entre autres, Vaccination, les vérités indésirables de Michel Georges, agrégé de biologie. Pour en finir avec Pasteur du docteur Ancelet, les vérités indésirables de Philippe de Cour de l'Académie internationale d'histoire de la médecine du docteur Picandon, 12 balles pour un véto, et 80 bouquins que j'ai, moi, déconsidérant la vaccination en bonne et due forme. Citément un, qu'il soit pour les vaccins. Vous êtes complètement désinformé, matraqué, et vous ne cherchez même pas à comprendre, c'est dommage. Et vous voulez forcer les gens à se faire vacciner en les privant de l'école, mais vous savez que l'école est obligatoire, au nom de Dieu. Monsieur G, vous m'emmerdez, et vous emmerdez les femmes. Appelez-moi au téléphone, que l'on s'explique. Entre personnes raisonnables, je tairai ma colère. Si vous êtes franchement outré, allons en justice, et nous pourrons nous soumettre au jugement, à l'aide d'experts. Croyez, monsieur, à mes respectueuses salutations. Dodon, et je mets mon numéro de téléphone. Voilà. Mais pour dire, et pour terminer, c'est que des gens comme tous les maires du 04, tous les maires du 05, sont des gens inexistants, inconséquents, même le maire de ma commune. Voilà, je n'en dis pas davantage, mais je dis que les citoyens, comme les Gilets jaunes, doivent faire appui, pression sur les maires, quand, lorsqu'ils rencontrent, ils reçoivent des documents qui tiennent la route et qui sont écrits par 14 médecins et 3 pharmaciens, ça doit au moins leur mettre la puce à l'oreille et à mon avis, ils doivent en faire part à la population. Merci de m'avoir écouté et excusez-moi de m'être fâché. Au revoir. Sous-titrage ST' 501